Bonjour à tous, en direct de Saint-Barthélemy où j'ai été appelé pour faire des soins, des stages, des conférences, des formations et des séminaires en énergétique. Alors je suis sur la plage de Saint-Barthélemy, l'une des plages de cette super-île. La plage est exactement de petits cul-de-sac, donc vous pourrez regarder sur la carte si ça vous intéresse de savoir où elle est. Donc aujourd'hui nous allons voir le chaman et cette vidéo va être intitulée « Cœur de chaman ». Tout ça pour vous expliquer qu'en fait un chaman, un chaman c'est quelqu'un qui vit dans le cœur, qui ne se compare en fait jamais aux autres et qui est à la fois un être spirituel incarné dans une vie terrestre comme nous tous, mais qui est en contact donc avec sa médiumité intérieure, extérieure et son pouvoir de guérison lié au don. Voilà, donc il se soigne lui-même, il s'éveille et il aide les autres. Alors j'ai donc, je donne beaucoup de stages en chamanisme notamment et dans d'autres domaines aussi, parce que c'est un sujet qui me passionne. Je vais vous expliquer ce que c'est un chaman. En fait moi je suis chaman, ça fait à peu près 25 ans, 30 ans que je suis dans ce milieu-là. Et en fait depuis tout petit, je voyais mes guides spirituels, les morts, etc. Donc j'étais en contact avec tout ce monde invisible. Mon cerveau droit a été déjà ouvert depuis pas mal de temps. Et donc j'étais en fait quelqu'un d'à part, et je suis toujours quelqu'un à part par rapport aux autres, qui ne se conforme à aucune règle et qui n'est dans aucun moule. Même si je l'ai appartenu autrefois, et j'ai écouté en fait l'éducation de mes parents, que j'ai remis en question totalement, pour justement être libéré, qui est dans la société, mais qui travaille avec la société, mais qui est à part. C'est-à-dire que si je veux dire non, je dis non, si je veux dire oui, je dis oui. Alors qu'est-ce qu'un chaman ? Alors le chaman que je vous disais, c'est un médium, mais c'est aussi un guérisseur. Donc le chaman ne pollue pas. Il récolte en fait les fruits des arbres, sa propre culture, etc. Mais en fait, il ne pollue jamais en fait la nature. Il ne va certainement pas faire partie de groupes pétroliers pour aller pomper le pétrole, ni aller arracher au centre de la terre tous ses minerais, ses diamants, etc. C'est quelqu'un qui vit simplement, mais il sait qu'il faut une monnaie d'échange pour pouvoir vivre. Il plante ses graines, il fait tout en fait pour transmettre en fait à ses enfants tout son savoir, pour que en fait la nature continue à croître, car il sait qu'en fait la terre est un cadeau. Et il sait la préserver pour ses enfants. Alors je me souviens, j'avais lu un article il y a quelque temps, en fait, les physiciens disent qu'en fait, que la matière et la pensée sont de la lumière gelée. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, en médecine quantique comme en médecine normale, scientifique, avant on disait que c'était la matière qui créait la pensée, qui créait la vie. Maintenant, les scientifiques général, généralistes, disent qu'en fait de compte, ce sont ces que non-pensées qui créent en fait la matière. Donc, alors ça, on le voit depuis pas mal de temps, puisque je fais d'énormes vidéos, beaucoup de vidéos qui parlent que en fait c'est la pensée, la verbalisation et nos propres actions dans notre vie qui créent en fait notre réalité et notre vie. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Donc, à partir de ce moment-là, tu te mets en fait en relation avec les autres dans cette vie, dans cette conscience collective où tout le monde est interconnecté avec les autres. Alors, le chaman fait des voyages en fait chamaniques dans le monde d'en haut, donc avec les mondes, avec les êtres spirituels, les anges, les archanges, etc. Donc, tous les êtres sur les plans supérieurs. Et aussi dans le monde d'en bas, où il y a des animaux totems. Alors, c'est ce qu'on appelle les voyages chamaniques au son du tambour. Voilà. Alors, ça, je l'organise dans les stages. Donc, on peut se voir voler sur un aigle, on peut se voir à la place d'un aigle, être dans l'aigle, dépasser la cime des arbres, des montagnes, des rochers. C'est ce que je fais régulièrement. Même quand je n'ai pas mon tambour et que je pars sur une île, je mets souvent des musiques de chamanes sur YouTube et je me fais un voyage chamanique, par exemple, dans l'herbe. Voilà. Et dans un coin calme où je ne suis pas dérangé. Alors, il faut partir et forcément, il faut revenir. Alors, vous verrez que plus vous montez dans le monde d'en haut, plus dans les mondes d'en bas, même si vous voyez des choses qui peuvent vous faire peur, il faut passer à travers. Rien ne peut vous empêcher de revenir. En fait, ce sont que des bonnes expériences qui vont vous enrichir et vous allez revenir avec un savoir supérieur de cette terre nourricière. Voilà. Alors, je vais vous raconter l'un de mes voyages chamaniques. C'est-à-dire qu'au son du tambour, toujours, donc, je me suis vu commencer à voler, me transformer en aigle, dépasser, en fait, la cime des arbres et, donc, aller tout en haut au niveau du ciel. J'ai dépassé les sommets. Je me souviens avoir été en Chine, m'être transformé, après mon voyage chamanique dans les airs, en loup. De ce loup, je vagabondais dans les prairies verdoyantes et je courais, je sautais. Et à un moment, c'est ma transformation en ours où, justement, je roulais dans l'herbe, je courais, etc. Voilà. Et à un autre moment, je me suis vu, en fait, me transformer en dragon. Donc, quand j'étais dans un avion, notamment, et donc, décoller et aller voir une des personnes que je soigne qui était gravement atteinte psychologiquement et, voilà, que psychologiquement, et aller la soigner pendant son sommeil, puisqu'elle m'avait donné l'autorisation. Elle m'avait demandé des soins très puissants. Donc, le chamanique, on retrouve tous ses soins très, très puissants. Et par rapport à ça, j'évoluais, je volais, je crachais du feu, ce feu guérisseur, ce feu libérateur. Voilà. Et par rapport, en fait, à moi-même, je me sentais tellement bien puisque j'étais enfin, moi, ce chaman libérateur de vie qui était incarné, en fait, dans cette vie terrestre. Donc, je vous conseille de revenir vous-même, votre propre chaman, puisque nous sommes tous des chamanes. Nous sommes tous des êtres spirituels, en fait, incarnés dans cette vie terrestre imparfaite. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et vous retrouvez aussi toutes ces vidéos, tous les renseignements sous cette vidéo, comment me joindre, comment... Fais rappel à moi, en fait, pour tout ce que vous avez besoin. J'essaierai de mettre cette vidéo en ligne demain. Merci, au revoir, et je vous montre cette super vue. Soleil couchant, car il est 18h. Voilà.